Je vous emmène à présent en Iran, dans un Iran que l'on ne voit quasiment jamais à la télévision, loin de Téhéran, sur l'île de Rechm. C'est un endroit magnifique, l'une des sociétés les plus traditionnelles du pays, où les jeunes filles rêvent d'une autre vie que celle de leur mère. Très peu de caméras étrangères ont pu jusqu'ici filmer ce que vous allez voir. Ne marie pas ta fille, c'est un document signé Mariam Pierzade et Sarah Saïdi. L'île de Rechm, ses bateaux, ses pêcheurs et ses paysages paradisiaques. Derrière le décor de cartes postales se cache l'une des sociétés les plus traditionnelles de l'Iran. Les femmes sortent rarement seules en dehors de leur village. Saadi et elle bousculent cette culture. A 17 ans, elle est la première fille de sa famille à aller à l'université, sur le continent, dans la métropole de Bandarabos. Une petite révolution pour sa mère. Le premier jour, j'ai beaucoup pleuré. J'étais très triste. Maintenant, je commence à m'habituer. Sa mère porte un beau ray, un masque couvrant partiellement son visage, qui signifie qu'elle est mariée. Une pratique spécifique du sud de l'Iran, de plus en plus délaissée par les nouvelles générations qu'incarne Saadier. À l'âge où ses amis doivent se marier selon la tradition, elle rêve de son avenir professionnel. J'aimerais bien travailler dans la programmation informatique. On verra. Je veux créer quelque chose et devenir quelqu'un dans cette société. Actuellement, tout le monde étudie, et ne pas avoir d'éducation n'est plus d'actualité. Ses grandes sœurs n'ont pas eu cette opportunité. À 27 ans, Taiebé est mère de 5 enfants. L'école, elle l'a quittée en ses mains, car il fallait marcher longtemps pour s'y rendre, mais aussi à cause de la pression de ses tantes. Aujourd'hui devenue couturière pour l'échoppe de son frère, elle souhaite une autre vie pour ses filles. Une partie de ma famille disait « Les filles vont à l'école, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles y font ? » « Ça suffit, il faut qu'elles apprennent à tenir une maison. Il faut qu'elles se marient. » Car avant, les filles se mariaient tôt, à 14 ans, 15 ans. « Mais aujourd'hui, dans l'école de mes enfants, le directeur organise des réunions pour demander aux mères de laisser leurs filles à l'école, de ne pas les marier trop tôt et leur dire qu'elles doivent rester jusqu'à 18 ans. » Un travail pédagogique qu'applique notamment Hamid. L'instituteur tente de bousculer ses traditions ancestrales auprès des familles et aussi dans sa salle de classe. « En classe, je leur demande qui pourrait être médecin. Certaines filles me disent « moi, moi ». D'autres me disent qu'elles veulent être professeures. Et moi, je leur réponds « vous avez toute la possibilité d'améliorer la vie des gens de Rechm. » Les enfants sont prêts à entendre ça. Je pense que ce changement est vraiment en train de se faire. Parmi les parents, seulement 10% s'y opposent, mais les 90% restants acceptent que leurs filles doivent étudier, voyager, voir ce qui se passe dans le monde. Ici, les habitants sont sunnites, contrairement au reste du pays, à 90% chiites. Dans les mosquées, interdites aux femmes, certains chaires prêchent aussi pour que les jeunes filles ne quittent pas les bancs de l'école. L'une des plus hautes autorités religieuses de l'île a accepté de nous parler. « On veut une classe sociale éduquée, que ce soit des garçons ou des filles. Car lorsque la mère sait lire, elle peut mieux éduquer ses enfants. Et c'est ce qu'on dit aux fidèles dans des réunions publiques et en privé. Une sensibilisation sur ce sujet est régulièrement faite. Et parfois, on propose également des aides financières pour ceux dans le besoin, afin que leurs filles fassent des études. » Une sensibilisation qui va bien au-delà de l'école. De plus en plus de femmes veulent aussi travailler et se lancent notamment dans l'artisanat. Derrière ces murs se cache l'une des renommées de Rech. Avec du tissu et un peu de coton, Amene fabrique ses petites poupées vendues moins de 2 euros dans sa maison. Entourée de ses filles qui s'occupent de la vente et de transmettre leur culture. « Celle-ci n'a pas de boré. Elle porte un habit traditionnel. Elle a atteint l'âge de la puberté. Elle porte un tchador mais pas de masque, car elle n'est pas mariée. Celle que je veux aussi vous montrer est mariée. Elle porte le boré. C'est devenu une femme. Une mère doit apprendre à sa fille à faire ses poupées pour qu'elle-même le transmette. C'est une coutume du passé. On ne veut pas perdre une tradition qui date de si longtemps. Djima, la plus jeune sœur, n'est pas mariée. Elle a transformé la maison familiale pour y accueillir des voyageurs venus du monde entier. Et pour elle, le tourisme en pleine croissance sur l'île a fait évoluer les mentalités. « Dans ma famille, tout est désormais entre mes mains. Et c'est bien. Dans le village, ce qui était contre ce que je faisais, qui disait qu'il ne fallait pas accueillir les touristes, que ça ne se faisait pas, qu'on allait perdre notre culture. Même eux attendent désormais les touristes et leur ouvrent leur maison. Comme ça, ils gagnent un salaire. Les femmes aussi font la même chose. Des femmes qui, à l'image du pays tout entier, veulent être plus visibles dans la société pour une nouvelle génération de petites filles qui, un jour, pourront peut-être jouer un rôle sur leur île. Merci. Merci. Merci.